bonjour à tous et à toutes ici amis de ce qu'est mort du 76 on se retrouve sur the seven day this in grand cross la version japonaise cette semaine le jeudi matin il ya une nouvelle mise à jour où il ya eu un nouveau boss enfin double boss donc c'est gila et jericho et vous allez voir que c'est le pour moi le premier final boss le plus facile le plus simple à faire alors il faut quand même des dégâts mais il n'y a pas de truc à se prendre la tête comme ban et l'est ou qu'il faut attendre plusieurs tours ou même escanor oui il faut voilà bloquer ses deux faits des trucs comme ça donc voilà je vais vous faire une vidéo de gameplay qu'est ce que ça peut donner on a un nouveau boss de voilà de guilde mais je pense que tout le monde peut y avoir accès alors il ressemble un petit peu vous savez le poste qui avait des boucliers sur le côté donc en fait qu'il a deux épées il fait très très mal il fait très très mal et de ce que j'ai vu si vous n'utilisez pas des attaques à eau pour dégommer les deux épées sur le côté vous ne pourrez pas le dps lui en plus il peut bloquer ceux qui peuvent les shields aussi donc j'attends de voir un petit peu comment fonctionne bien ce boss là et je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment le battre assez facilement avec une team free to play bien sûr et une team bien sûr avec gros gros dps quand même voilà il y aura une partie invocation puisque j'avais complètement zappé dans la boîte lettre vous savez pendant plusieurs semaines on a reçu des tickets d'invocation sur le portail oslo et hawk puisque oslo et hawk étaient sortis en priorité sur la globale et ensuite ils sont sortis sur la version japonaise là très récemment donc on a eu trois multis gratuites donc on nous venait trois tickets je suis pas presque tous les jours un truc comme ça donc on va d'abord aller voir le final boss parce que c'est ce qui nous intéresse en premier alors voilà comme vous pouvez voir moi j'ai déjà fait j'ai vidé déjà puisque la boutique en fait vous pouvez acheter plusieurs articles mais il faut racheter tous les jours donc je suis top 17 donc c'est pour vraiment vous montrer que le bas il est ultra simple j'ai jamais été aussi haut dans le top bon il ya des gens qui sont fait sept points moi je fais 4305 points alors il ya quelques petites subtilités je vais vous montrer ils ont fait un nouvel ajout au niveau des combats de boss finale avec des missions vous allez voir non la boutique on s'en fout ça c'était l'ancien boss qu'est ce que je voulais vous montrer donc voilà moi j'ai fait 57000 points puisque je joue tous les jours 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 oui c'est ça la boutique je voulais vous montrer la boutique comment c'était la boutique faut la vie dit tous les jours tous les jours faut la vider voilà mais il me reste quand même un coffre à acheter et regardez voilà soldats 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 et voilà faut vraiment la vie dit ça c'est bien ça c'était conne là parce qu'à chaque fois je devais revenir en arrière d'une autre façon pour venir dans le combat alors on va y aller directement en infernal on va pas chercher alors forcément moi j'ai des gros personnages donc gauzeur vert gauzeur vert va faire des points puisqu'on a besoin des ruines et scanner est là pour faire du dps parce qu'on a une mission où il faut faire plus de 400 mille de dégâts en un coup donc les coups ultime compte il faut faire trois coups ultime vous avez bon sariel est là pour faire du dps et des trucs comme ça et puis la elisabeth pour soigner de 10% à chaque coup qu'on prend là vous avez les missions spéciales donc vous avez deux missions à 20 et puis 15% donc ça augmente les points que vous obtenez et vous en avez un 5 mais vous pouvez en prendre que 3 vous pouvez pas en prendre 4 donc voilà c'est à vous de choisir mais bon voilà ça fait quand même 40% de points donc voilà 161 mille c'est très très rare il me semble que en infernal c'était 200 mille points enfin 200 mille cc pour affronter un boss en infernal donc là c'est vraiment le boss depuis ici je vais vous montrer ça alors je vais essayer de faire un maximum de points je sais qu'il faut faire trois ultis il faut utiliser ruines de deux causeurs ou voir réduire la jauge ultime cinq fois qu'est ce qu'il ya d'autre encore qu'il faut faire les 400 mille points en un coup et je sais voilà vous allez voir c'est ultra simple franchement il n'ya pas à se prendre la tête sur ce boss là voilà c'est ultra sympa que vous allez voir ils ont tendance à à viser vraiment mon escaneur c'est c'est un truc de tingue est toujours ciblé 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 donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner alors un chargement d'ailleurs très très étonnant alors nous on va s'arranger pour que la jauge ultime de sariel soit remplie donc déjà on va faire ça allez on va faire la ruine on va faire ça et qu'est ce qu'on va faire et on va déplacer cette carte là allez oui on a déjà 60 points vous allez voir ils vont ciblé que mon escaneur je sais pas pourquoi j'ai des ralentissements vous avez vu elles font très très mal allez on va réutiliser ruines on va faire ça et on va attaquer avec escaneur parce qu'il faut qu'ils récupèrent de la vie voilà tant qu'on utilise ruines de toute façon voilà on a 180 points plus des tout petits points comme ça voilà elle n'est pas morte donc c'est impeccable allez à s'attaque à gauzeur elle augmente la jauge donc là on va faire ça et comme ça on a un attaque ultime de sariel voilà t'as t'es morte voilà allez j'ai beaucoup de dégâts plus 80 points voilà on a son attaque ultime on va pas l'utiliser on va l'utiliser au prochain tour alors ce qu'on va faire on va déplacer ça on va utiliser son attaque ultime et qu'est-ce qu'on peut faire moi plutôt ce que je vais faire c'est je vais faire ça tac non même pas on n'en a même pas besoin je vais faire ça je vais faire ça et je vais faire ça voilà comme ça on le tourne là on la tue voilà on a 80 points faut vraiment que j'utilise un maximum ruines et l'attaque ultime de de gauzeur c'est bizarre quand même que j'ai des ralentissements donc là moi je devrais me situer entre 3000 et 4000 points en général quand je finis quand je finis le combat j'essaie de faire un maximum le ruines et regardez les points que j'aime faire quand je vais utiliser l'attaque ultime de jericho alors là j'utilise mon ruines je réduis la jauge ultime et je vais tuer la guilla boum regardez les points voilà j'ai fait plus de 400000 et regardez les points voilà 270 plus 150 voilà impeccable donc là on n'a plus qu'à la finir on n'a plus qu'à la finir on n'a plus qu'à la finir comme ça on aura utilisé les trois attaques ultimes donc pour le bonus on balance ce qu'on veut donc la demande aurait été dans les 3000 4000 305 milles voilà parce que c'est réel je n'ai pas mis en sub sur escanner donc à la bosse détruit avec combien de jetons je me fais normalement je m'en fais une cinquantaine 49 4048 voilà 4048 donc voilà il ya des missions que j'ai pas faites regardez voilà il y en a il y en a deux autres que j'ai pas fait ouais il aurait fallu que je fasse un coup à 140 milles aussi voilà donc il manque encore deux trucs donc je peux facilement être encore plus haut que ça donc voilà c'est vraiment le boss le plus simple à faire voilà et puis manque une mission à 15% donc je peux aller encore même beaucoup plus haut mais moi voilà je suis top 17% je pense que c'est amplement suffisant pour récolter les 35 diamants et même peut-être plus après c'est vrai c'est les pierres de gravure que j'aimerais bien avoir parce que c'est très très rare à les avoir dans le jeu donc voilà 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 un petit peu ce que ça peut donner sur le final boss Gila et Jericho donc qui a commencé jeudi matin donc allez-y pour vider la boutique farmer ce qu'il y a à faire faut vraiment vider le shop tous les jours jusqu'à qu'il y a vraiment plus rien là vous voyez en un run j'ai fait 49 jetons et là voilà top 17 % voilà il n'y a rien de plus simple bon c'est vrai j'utilise quand même escanner the one Sariel donc vraiment les gros gros personnages même Gozer puisque Gozer fait avec son passif augmente les dégâts au fur et à mesure des tours des alliés mais bon voilà même avec une team free to play voilà je ferai vraiment une vidéo quand je comprendrai la mécanique parce que la première fois j'ai fait le combat contre le boss je me suis fait destroy mais un truc de dingue voilà on va passer à la vidéo invocation sur ok oslo alors j'espère peut-être la voir voilà donc le portail par le 25 aussi vous avez le portail de la merline donc la loli merline qui va partir le 25 mars aussi donc un très très bon personnage si elle arrive sur la globale je vais l'invoquer pourquoi parce que elle va bloquer les soins de mélodasse des mon assos en ce moment mélodasse des mon assos c'est vraiment une galère franchement c'est une galère moi je skip les combats sur mon compte principal parce que je ne l'ai pas encore d'ailleurs il y a une vidéo invocation mardi en même temps que la vidéo de mise à jour puisque j'ai quand même cumulé quand même certains trucs et puis il ya aussi la multi gratuite qu'on pouvait récupérer via la mission spéciale et aussi moi sur mon compte secondaire j'ai mis le d'assassos donc voilà c'est des combats qui sont beaucoup trop long et c'est vraiment chiant et voilà moi sur le compte principal franchement on a juste qui peint alors hokus lo boosté après on a la jericho rouge la estine rouge elle m'intéresserait et la lilia la lilia éveillée qui est vraiment excellente après bon voilà les autres personnages c'est vraiment pas terrible sauf la lilia bleu après c'est vraiment des personnages osef voilà donc trois multis on a trois multis gratuites donc on va voir si j'arrive à choper j'ai pas encore invoqué dessus sur le portail je ne dépense pas le moindre diamant dessus et puis vous voyez je suis à 580 donc pour le prochain personnage peut-être intéressant on verra bien allez let's go on va voir si je vais avoir de la chance de choper au moins un ssr parmi ces trois multis voilà on a meliodas et oak le ciel bleu une brandy c'est repoussé on a aucune marque et on a un skip jaune on a du jaune c'est kiff kiff bon c'est raté voilà allez deuxième essai on a encore un skip jaune meliodas et oak et y finuit c'est un fail encore allez dernière chance bon bah finalement on aura rien on a les yeux qui clignotent on a encore un skip jaune on a meliodas et oak voilà on a rien bon voilà au moins ça c'est réglé voilà on a eu que dalle on a eu que dalle donc tant pis en ok au slow je l'aurai ni sur la globale ni sur la version japonaise tant pis voilà mais j'ai pas envie de dépenser des diamants dedans donc moi j'économise parce que il y a des chances qu'il y aura un festival qui doit arriver incessamment sous peu avec des gros personnages donc voilà là déjà je vais jusqu'à au moins au palier des 600 donc je ne dépenserai pas le moindre diamant dans ce portail là ça c'est clair à net donc voilà j'ai pas une chance tant pis voilà c'est déjà ça alors écoutez après cette vidéo là on va se retrouver pour une vidéo sur la globale ça va ça va ça c'est je suis très en colère beaucoup de gens sont en colère et je vais vous expliquer pourquoi et je pense qu'il va y avoir encore un deuxième mouvement de boycott au niveau du jeu ça va pas ça va pas trop rigoler voilà je vous laisse je vous dis bon dimanche passez une bonne matinée n'hésitez pas à vous abonner et à like la vidéo si possible et n'oubliez pas aussi l'espace des commentaires si vous voulez poser des questions ou donner votre soutien ou d'autres questions voilà allez je vous laisse ciao 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 ciao